Il y avait un fermier qui vivait à la campagne. Il avait parmi ses animaux un âne, qu'il comptait vendre au marché. Accompagné de son fils, le fermier prit le chemin du marché, avec l'animal. Les deux hommes marchaient, et l'âne les suivait. Alors qu'ils étaient en train de cheminer, ils firent la rencontre d'un groupe de jeunes filles, qui prenaient la direction opposée. « Regardez-les ! » s'exclama l'une d'entre elles. « Qu'ils sont idiots ! » Ils décident de marcher à pied, alors qu'ils pourraient tous les deux monter sur leur âne. Le fermier qui les avait entendus, demanda à son fils de monter sur l'âne, et ils poursuivirent leur chemin. Un peu plus tard, au cours de leur trajet, ils attirèrent l'attention d'un groupe d'hommes. L'un d'entre eux, indigné de ce qu'ils voyaient, se prononça, « C'est fou comme les jeunes n'ont plus de respect pour leurs parents à notre époque. Que ce garçon descende au plus vite, afin que son père puisse reposer ses jambes. » Cette fois-ci, le fermier fit descendre son garçon, et monta sur le dos de l'animal pendant qu'ils poursuivirent leur route. À mi-chemin, ils passèrent tous près de quelques passantes. Alors qu'ils se rapprochaient d'elle, l'une s'écria, « Comme il est cruel ce vieil homme ! » Il n'a même pas pitié de son pauvre garçon tout fatigué, qui n'arrive même pas à le suivre. Là encore, le fermier les avait entendus. Il s'arrêta, et fit grimper son jeune garçon derrière lui. Ils reprirent ainsi leur trajet, tous deux sur le dos de l'animal. À l'entrée du marché, ils s'arrêtèrent après qu'un commerçant les avait interpellés. « Cet âne vous appartient-il ? » « Oui, » répondit le fermier. « Pensez-vous un peu au mal que vous êtes en train de faire subir à ce pauvre animal ? Il risque de mourir à force de vous supporter sur son dos. Il vaut mieux le porter. » Le fermier et son fils descendirent alors du dos de l'âne, et arrivèrent avec lui au marché. Très souvent, au cours de notre vie, il nous arrive d'être influencé par le regard et le jugement des autres. Que vont penser les gens de moi si je fais ceci ? Voilà la fameuse question qui ne cesse de nous tarauder l'esprit. Et à force d'y prêter attention, nous sommes poussés à faire des choix qui ne correspondent pas à nos véritables valeurs et besoins, juste pour satisfaire les autres. L'histoire du fermier nous rappelle une leçon fondamentale. Peu importe ce que l'on dit ou ce que l'on fait, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Au moment où tu décides d'user de ton âne qui t'appartient comme bon te semble, quelqu'un dira que tu cherches à le faire mourir de fatigue. Mais lorsque tu décides de le laisser se reposer, un autre te traitera de fou, pour ne pas profiter de ton animal. À force de vouloir satisfaire tout le monde, on finit par ne satisfaire personne. Et pire encore, on finit par perdre notre temps inutilement, parce qu'au final, on aura passé notre vie à vouloir plaire aux autres. Plutôt que de chercher à satisfaire les attentes des autres, apprenons à écouter notre voix intérieure et à prendre des décisions en accord avec nous-mêmes. Une autre leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est le fait de ne pas juger les autres. En effet, il arrive également que dans certaines situations, nous nous retrouvons de l'autre côté, à critiquer les autres selon leur apparence, sans comprendre ce par quoi ils sont passés. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais juger selon les apparences, que nous faisons tous de notre mieux, et que chacun a ses propres défis auxquels il doit faire face. En intégrant ces leçons dans notre vie, nous serons mieux équipés pour prendre des décisions qui nous correspondent réellement et pour cultiver des relations harmonieuses. J'espère que cette histoire vous a inspiré et je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons dans votre propre vie. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes.